Je me suis fait promettre en début d'année d'aller faire le plus de randonnées possible avec le plus de gens possible. C'est alors que j'ai rencontré Kélien et Basile, deux meilleurs amis. Nous avons comme façon commune la randonnée, c'est à partir de là qu'on a organisé notre propre randonnée. Trois jours et deux nuits, 135 km, vers la direction du Montegoal. C'est certainement ma plus dure randonnée mais à la fois la plus belle à ce jour et j'espère pouvoir vous retransmettre tout ça comme je ressens. Merci à Olivier de nous avoir pris en stop au bout de 5 minutes et de nous avoir déposé à Gange. Et je tiens à remercier encore une fois Kélien et Basile de m'avoir invité à faire cette randonnée avec eux parce que j'ai passé des moments incroyables et c'était exceptionnel donc merci encore à vous deux les gars. Et allez sur ce je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. On va le moller. Ah ouais ? Non faut se tirer. J'avoue parce qu'en plus j'étais mis en tailleur. Ouais. Oui. Meilleure récupération possible. Les gars j'ai les mollés en feu. J'ai mis en tailleur. Vas-y on crasse ? Allez. J'attends ça. A droite. Waouh. Tour de nous. La forêt est verte. Genre elle c'est même pas comme si elle était un peu de gauche ou je sais pas quoi. Ouais. La forêt est magnifique. C'est grandiose. Moi le souffle de la nature ça me revitalise. Et en plus il y a de l'odeur du pain de Kenyan devant là. Ah la la. Avant tout la nature et l'herbe. Oh. Mais mec ! C'est trop beau. Ouah. Regarde l'herbe. Oh. 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 Mais ouais. Mais ouais. Un. 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 Ouh... 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 J'chose un par exemple que c'est dire qu'on part 3 jours et qu'on fait 2 jours Bon, peu pouce ça, bien gros, mais genre ça va, on juge le milieu Meur ! Meur ! Oh la la ! Le monde en fait golle putain ! Pourquoi j'ai le nez boucher, ça me rends compte ! Allez, c'est bon, je m'en vais ! Salut les mecs ! Compte ! On t'égoule ! Tu veux que je mange le bout blanc là ? Ouais, c'est sucré ! Vraiment ? Non mais regarde ! C'est bon ? Ça n'a pas trop de goût ! Je te jure, c'est bon ! Ils sont pas sucrés ceux-là, c'est de la merde ! Ils n'ont pas de goût ! C'est la chasse ! Ouais, c'est délicieux, c'est délicieux ! On va te faire 10 km là ! On a encore 13 km à faire après ! C'est au début de la journée, j'ai pas arrêté de chanter ce coup de morceau de jeu de meilleur genre, c'est stop this train ! Non ! Oh les gars, j'ai fait trois parfaits ! Aimez-vous ? Du roux, du pain... Du fromage ! Avec du poisson ! Et du fromage ! C'est parti ! D'accord ! Je te vois pas ! Je te vois pas ! Ils sont au-dessus d'un autocollet. Ils commencent à faire de laoi et toujours, on peut pas passer, on peut pas passer ! Ils la font partout ! On a fait pas ! D'accord ! Allez ! C'est parti ! T'es 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 parti ! Le jour c'est la libération. La liberté de foot. C'est bon, c'est hyper. Il y a tant de voix qui ne peut pas se passer. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 On a fini la journée, étape 2 finie, on a monté le Saint-Aigle. Le Saint-Aiguane, on a monté le Mont-Iguane. C'est une rude journée mais on a tank avec la Dream Team qui installe la tente. Il fait bien, tu m'a mis le top 10. Non mais moi je suis bien là aussi, moi je fais du moins 10 avec lui. C'est vrai ? Il est bien en fait. Il fait froid de fou. C'est trop bizarre. Tu penses ? Non. Non mais j'ai mal. C'est quoi ? On n'étant pas. Tout le monde là. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. En vrai sérieux, pourquoi on fait de la rando ? En vrai je pense que c'est aussi une question de se sentir vraiment libre. Tu marches avec ta box. Pourquoi tu fais de la rando ? Parce que c'est le moyen le plus performant pour se sentir libre. Toi je sais pas si tu me sens vraiment libre quand je fais ma rando. Ou c'est juste que j'aime vraiment beaucoup passer le moment avec la personne. D'un meilleur ami, Eddy. Ou une meilleure amie d'ailleurs. Ah ouais je sais pas. C'est pas que j'en veux dire oui. Mais en même temps je sais pas. Parce que c'est quoi genre la déficit d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami ? En fait on avait vu un truc en TP anglais. Ouais. Où en gros t'as 4 types d'amitié. T'as l'amitié fun. Ok. T'as l'amitié utile. T'as l'amitié pour te soutenir. Ouais. Genre ça en mode social emotional. Ouais. Et t'as l'amitié juste pour confirmer que ce que tu fais il y a d'autres gens qui te font. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire ? En mode t'accompagner dans ton délier ou faire les choses que toi ou partage de passion. En fait il y a un peu de là où tu peux être toi-même. Ouais c'est un peu de là où tu peux être toi-même. Ouais c'est un peu de là où tu peux être toi-même. Je vais leur répondre. Je peux parfaitement confier mais je peux complètement le coup avec lui. Max je pense que je peux avoir 5 meilleurs potes et encore. 5 potes avec qui je peux te lâcher à 100%. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai d'autres potes en vrai qui rentrent dans ces catégories tu vois. Benjamin. Qu'est-ce qui n'est pas dans ces catégories ? Après c'est juste la quantité de temps qu'on passe ensemble. Oui c'est ça. Les blancs ils se considèrent comme meilleurs potes. Ok mais nous on n'est pas meilleurs potes on est ultra potes. Dans le sens qu'il y a plein de gens ils sont meilleurs potes mais ils sont pas potes. En vrai je dirais les potes comme 2 meilleurs. Une relation meilleure amitié, si elle est pas établie j'ai du mal à me dire que c'est une meilleure amitié. C'est-à-dire qu'on me dit est-ce que t'as un meilleur ami ? Basile. Genre tous les deux, tous les deux. C'est-à-dire on se sait. Ouais. En vrai c'est triste mais en parlant de ça je me dis en fait j'ai pas de meilleur ami. Mais en vrai c'est pas bon. J'ai pensé ça négativement mais je me dis genre. Enfin je pense, enfin je sais pas. Genre il y a des potes où je peux faire un moment genre où je suis libre en même temps. C'est presque 100% avec eux. Mais genre il y a pas de cette relation de meilleur ami qui établit genre un coup de dos tu vois. Ouais ouais. Pas défini. C'est comme plein de relations que t'as avec des gens que ce soit à ton coup tu vas avoir un meilleur ami. Il y a plein de gens ils sont en mode ah il faut alors qu'en vrai c'est que j'aurai pas un besoin. Oui c'est pas le besoin. Moi je vis bien genre avant même d'avoir abordé la question là. Je me posais pas tous les jours je me dis ok j'ai pas de meilleur ami. Ah merde j'ai pas de meilleur ami tu vois. Vous savez que j'aimais pas mettre des mots sur des relations. Ouais c'est ça exactement. Mais en fait c'est mettre des mots, il y a des choses sur lesquelles je suis nul de mettre un mot trop précis. En fait de définir la relation qui est apportée ou genre d'éclaircir la chose. C'est pas genre moi j'ai plein de relations, enfin plein de relations avec des personnes. Où bah on a pas défini en fait on sait qu'on est potes. Ouais. Mais genre on va sans plus. Ouais ouais. C'est ça vibe en fait. Mais c'est ça qui est trop bien. Je trouve ça un peu triste les gens qui cherchent des relations. Non mais on fait pas de relations, genre des relations précises. Genre d'autre j'aime bien un meilleur ami. En fait la personne elle est avec toi. Donc toi tu es là tu vibe. Et tu sens qu'une personne en face elle veut créer une relation. Elle veut établir une relation. Elle veut poser des mots sur leur relation. Ok viens on devient un meilleur pote. Viens on devient un pote de fou. Ouais. C'est un peu ça en vrai. Moi je peux pas genre parce que. Bah juste tu vibe et puis tu vois comment ça roule. Et puis voilà tranquille tu vois. Sans forcément définir la relation dès le début. Surtout dès le début. Genre si les deux points sont assez matures pour ça. Enfin pour moi je trouve. Parce que ça genre ça m'est déjà peut-être arrivé. Mais. Bah qu'en fait genre. Quand on sent que. Genre que les deux genre. Ça va peut-être entre guillemets. Genre ça touche une frontière. Bah on délimite. On se dit ok. On est conscient que ça a touché ça. Euh. On faut pas aller plus loin. C'est carré. Et du coup genre on va explorer notre porte. Et du coup c'est tellement beaucoup. Tellement mieux. Et juste on reste pas deux. Déjà que personne se fasse soit de faux espoirs. Soit à l'inverse. Moi c'est ça. Et justement le fait d'aller l'un vers l'autre. Et genre avec un recul avec maturité. Et qu'on soit sur la longueur d'onde. Bah en fait finalement ça te booste encore plus loin. Et ça c'est genre. C'est trop bien. Ça vous est déjà arrivé de pleurer de joie ? Non. Euh oui mais. Euh. Je pense que la dernière fois c'était en 2013. Quand mon cousin est né. En fait pleurer de joie c'est pas forcément pleurer de joie. C'est pas forcément pleurer de joie qu'un événement le plus fou de ta vie. Ou l'événement genre de dingue. Quand je pleure de joie. Et c'est rare. Genre je sais pas. J'ai commencé à pleurer de joie. Y'a même pas un an. Quand je pleure de joie. C'est pas pour des fous qui se passe dans ma vie. Mais c'est juste pour une situation banale. Et je trouve ça va être tellement beau. Que je pleure. Je pleure sur la beauté de la chose. Gros bisous à la team. Bonne nuit tout le monde. Attends. Allez. Bonne nuit la team. On se voit demain. Adios. Salut la team. Ciao ciao. Salut la team. Elle dit encore ? Elle dit encore ? Je te dis je comprends pas pourquoi. C'est une dinguerie derrière tout ce qu'il y a. Oh j'avais pas vu. Ohlala. En tout cas c'était une rando trop bien. C'était une rando trop bien. C'était la masterclass. Ouais c'était génial. C'est la meilleure rando qu'on ait fait. C'est la meilleure rando qu'on ait fait. C'est la meilleure rando qu'on ait fait. C'est trop bien. Merci d'avoir invité. Merci d'être venu. Et puis... T'as dit que tu allais pas répondre. C'est pas trop bien. ...